hi guys comment allez vous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est mardi je dois aller travailler mais juste avant j'ai des choses à faire donc je sors un petit peu plus tôt que d'habitude pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui c'est un no makeup day j'ai décidé de ne plus entre guillemets me maquiller la semaine dernière j'ai fait une semaine totalement maquillée j'ai pas trop envie je vois que le soleil commence à ressortir parce qu'il fait pas très beau je vais prendre quand même une mini écharpe et une parka comme d'habitude et puis je sais pas si je vais filmer pendant mon trajet etc on verra et puis moi j'ai écouté un podcast avec william celui avec les black it is je sais pas si vous connaissez j'aimais beaucoup le pack a été j'aime beaucoup c'est ce que fait il ya mais très créatif donc voilà c'est intéressant de l'entendre parler d'avoir son point de vue un tout petit peu en tout cas dans une conversation d'une heure 1h20 30 maximum donc voilà j'ai toujours pas commencé mes autres lectures parce que en ce moment je travaille sur pas mal d'autres choses donc j'ai pas terminé ma lecture mais aujourd'hui je vais essayer de terminer parce que je dois entamer une autre lecture donc voilà je vous embrasse je vous c'est bien à tout à l'heure bisous hi guys j'espère que vous allez bien alors là je vous montre un petit clip où j'en ai profité pour détendre prendre un peu soin de moi parce que c'est vivement recommandé au moins une fois par mois par année chaque trois mois chaque six mois comme vous le souhaitez comme vous le pouvez donc j'ai eu la chance d'aller me faire un peu une petite manicure pédicure c'était très plaisant et puis j'ai lu vraiment beaucoup cette journée ci et puis ça me faisait plaisir aussi de lâcher prise de laisser quelqu'un d'autre s'occuper de moi c'est bien de faire ça de temps en temps voilà bisous bon allez-vous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est dimanche je viens clôturer le vlog précédent parce que j'ai pas vraiment clôturé donc j'ai donc j'ai terminé sa seule épouse de piste azo médié donc on est parti au ghana avec et fille et il km et sa rivale j'ai dit manu mais je crois que c'est non là franchement et l'iquem a essayé de nous fouler là ça fonctionne pas comme ça enfin bref j'aurais l'occasion de vous en dire davantage avec une chronique également j'ai pas envie non plus de tout vous dire parce que vous devez aller découvrir ça moi j'ai beaucoup aimé j'étais un peu déçu par la femme en fait pas déçu je m'attendais pas à cette fin voilà plutôt ça mais avec le recul pourquoi pas j'ai commencé une nouvelle lecture vous avez dû voir mais je vais vous en parler davantage je ferai un nouveau blog donc c'est le violon d'adrien de gary victor chez mémoire d'encrier qui sort le il me semble 31 août donc je vais commencer un nouveau blog pour vous parler de cet ouvrage j'ai déjà commencé je suis pas très loin je vais profiter de mes deux trois jours là pour lire davantage et éventuellement terminé pour prendre une nouvelle lecture de la rentrée littéraire et puis ma vidéo de la rentrée littéraire est certainement déjà paru où j'ai essayé de vous faire une nouvelle vidéo normalement et j'espère qu'il va vous plaire parce que c'est l'une des vidéos que j'adore regarder sur les réseaux et que j'aime faire aussi parce que c'est un moyen de chercher des ouvrages qui sont sur ce type de me plaire de voir les primo romanciers des gens que j'ai pas l'habitude de lire etc savoir ce qui se fait aussi dans le monde du livre ce qui est traduit etc etc donc c'est une vidéo qui me plaît énormément j'espère que ça va vous plaire également on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble et je vous embrasse fort je commence un peu tout de suite hi guys comment allez-vous j'espère que vous allez bien bienvenue dans un nouveau blog bienvenue sur hidden universe la chaîne qui vous propose de la littérature de la littérature afro et carrière et surtout de la littérature haïtienne et en parlant de littérature haïtienne je vous propose de me suivre dans ma lecture de le violon d'adrien de gary victor aux éditions mémoires d'en créer qui se séparait donc le 31 août 2023 alors ici on est en haïti avec un jeune garçon qui s'appelle adrien adrien il vient avec sa mère son père ne vit pas vraiment avec eux son père passe de temps en temps il remarque que sa mère adore son père vraiment elle cuisine elle suit combat tous ses charmes etc et elle dit souvent que le seul défaut de son père c'est qu'il aime les femmes c'est un homme à femmes donc vous comprenez bien c'est du concubinage ils sont placés comme on dit chez nous en haïti et du coup c'est pas vraiment sa femme officielle etc adrien va comment dire développer une passion pour le violon à cause ou grâce à sa mère et aussi avec la passion de l'enseignant monsieur benjamais je crois qu'il va lui enseigner le violon un petit peu plus de solfège etc etc sa mère a toujours rêvé je crois de manier cet instrument etc mais il s'avère que je crois que le père de sa mère est décédé elle n'a pas eu du coup la chance de continuer une vie de privilèges et du coup elle n'a pas pu avoir cette chance donc elle veut vraiment que son fils part en fait sur son amour du violon qu'elle transmette ça à son fils etc donc là je suis à un moment où adrien donc connaît le solfège etc je crois qu'on est aussi sur la dictature de papadoc le petit adrien donc découvre l'instrument avec l'histoire de l'instrument il grâce à à l'accès au coup de monsieur benjamin donc il connaît le solfège c'était la condition en tout cas l'une des conditions pour accéder au coup de monsieur benjamin il va faire donc monsieur benjamin va faire un coup du violon donc de l'instrument c'est à dire que vous connaissez déjà le solfège etc il va enseigner certaines choses et il a des violons qui sont mis à disposition de ses élèves ils sont environ une dizaine et puis un jour un incident va se passer parce que adrien fait tout ce qu'il peut pour être le meilleur parce que non seulement il va être le meilleur en classe et c'est la raison pour laquelle on peut accepter qu'il prenne des cours de violon mais aussi il doit être hyper bon en classe parce qu'en cas de musique en tout cas parce que il doit exceller pour sa mère etc et puis ses camarades vont être jaloux parce qu'il est souvent complimenté par son enseignant monsieur benjamin on va lui casser deux doigts lors de son décident il va rien dire à l'enseignant mais il va rentrer chez lui on va essayer de soigner il va rater à peu près deux classes puis en revenant sa mère va dire la vérité on va bannir les deux élèves donc qui ont en quelque sorte empêché casser ses doigts ou fracture ses doigts et il revient au cours donc là j'en suis là plus ou moins je suis contente de lire cette histoire parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup quand même c'est un auteur que j'ai lu pour la première fois il me semble il y a quelques années et depuis je trouve que c'est quelqu'un qui a un imaginaire très intéressant et la dernière lecture je crois que c'était massy je crois que massy est sorti en 2018 et j'ai lu peut-être en 2019 quelque chose comme ça il y a un article éventuellement sur mon blog que je vais vous laisser et du coup j'ai voulu absolument dur celui c'est le seul ouvrage que j'ai demandé pour la rentrée littéraire justement parce que c'est un livre que je voulais pas manquer les thèmes m'étaient vraiment beaucoup à coeur pourquoi c'était cet enfant qui on va dire du peuple et guillemets veut vraiment un violon veut exceller veut jouer du violon et être voilà le meilleur c'était là super intéressant jusque là pour la plume je n'ai rien à dire pour le moment dans le sens où je viens de commencer mais je vous en dirai plus évidemment voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez vous et puis nous on continue dans cette lecture et vie d'âme allez à plus 1 1 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 Je reviens vers vous avec une petite note parce que je viens de remarquer que ce que j'avais filmé malheureusement le son n'est pas très bon alors là je parlais d'adrien et de son violon je vous avais laissé avec adrien en fait qu'il ne pouvait plus qu'il ne pouvait plus jouer de l'instrument parce que ses camarades lui avait lui avait brisé des doigts fracturés des doigts il revient en cours et là une sanction a été prise contre ses camarades maintenant il apprend que à la fin de sa saison de l'école monsieur adrien doit partir pour aller jouer à l'étranger parce qu'il est très reconnu et il va partir en tournée environ pendant quelques mois je sais plus trop combien et il part en fait pour l'europe la france l'amérique new york canada etc et on dit que pour la nouvelle année qui va arriver il ne va plus pouvoir avoir accès au violon qui leur avait été emprunté donc il va falloir qu'il se procure un violon évidemment la maman d'adrien est juste une petite couturière qui a très peu de moyens qui travaille très peu et son père est juste un petit prof donc qui travaille pour sa nation donc un travail ingrat et mal rémunéré donc ils ont ils ne vont pas avoir suffisamment de moyens pour pouvoir donner enfin procurer acheter un violon à adrien donc il va devoir chercher une solution d'autant plus que les violons ne sont pas commercialisés encore moins fabriqués en haïti il va falloir faire venir le violon de l'étranger donc pendant cette période adrien va chercher une solution et il y a un monsieur à côté qui a un bar on va dire et un petit cercle de jeu clandestin qui va proposer à adrien de venir travailler et d'économiser pour son violon même si il sait que les chances d'avoir un violon sont très rares adrien va tenir le coup il va demander à sa mère sa mère va trouver que c'est une très mauvaise idée parce que pour elle c'est elle qui devrait procurer tout ça à son enfant et c'est mal vu pour elle que son enfant aille travailler pour tout simplement avoir un violon et même si c'était pas pour le violon c'est mal vu le père finit par dire que c'est une bonne chose qu'il aille travailler etc donc il va travailler à partir de là tout va changer pour adrien il va rencontrer des personnages très très rocambolesque pendant toute son envie toute sa recherche tout son combat pour avoir un violon et bien évidemment on est sous la dictature donc comme je vous dirais qui pourrait ressembler à la dictature de papadoc et on apprend qu'il est vraiment malade et qu'il va peut-être mourir bien évidemment on ne sait pas si c'est vrai s'il va mourir ou pas mais un jour la nouvelle va tomber et c'est le fils donc bébé doc qui doit reprendre le flambeau que va-t-il se passer dans ce pays que va-t-il se passer pour adrien beaucoup de choses voilà c'était vraiment un texte très intéressant j'en profite aussi pendant que je parle de cette lecture et de on va dire que le fait que le son ne soit pas bon sur ma vidéo c'est peut-être une bonne chose parce que je ne sais pas si vous le savez mais Haïti traverse des moments difficiles l'auteur de ce roman Gary Victor malheureusement a connu donc selon son éditeur et les circonstances que nous connaissons du pays si vous ne savez pas aller faire vos petites recherches mais Haïti va mal en ce moment et du coup il semblerait qu'il a été touché dans cette catastrophe où en fait des gangs ont pris possession du quartier dans lequel il vit enfin il vivait et que sa famille lui-même a été touchée je ne sais pas s'il va bien ou pas j'espère qu'il va bien et qu'il a pu se réfugier ailleurs j'ai appris toujours selon son éditeur que sa maman aurait été mise à l'abri donc voilà c'était juste pour vous dire ce qui se passe en ce moment si aussi les choses sont un peu pas comme avant sur ma chaîne ou autre c'est parce qu'il y a tout ça aussi qui me turlupine si vous ne connaissez pas la situation allez vous informer mais il y a des gens en ce moment qui vivent vraiment des choses horribles également et on n'en parle pas voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu moi je vous retrouve très bientôt avec une nouvelle vidéo sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit like, de commenter et de partager je vous remercie infiniment et je vous dis gambella bisous internal on et . Sous-titrage ST' 501